Ce serait drôle, un petit historic challenge avec un deck genre à la one again, one again a beast to fly, sans sort, il y a un reprive, deux shark typhons, 26 landes, des terrains un peu n'importe comment, un commit, une narset, no more life c'est une vraie carte par contre, c'est pour ça que j'ai pas envie d'avoir trop de fil de fruines. C'est quoi le principe du challenge ? Je vais vous montrer ça, tu payes un peu et essaie de gagner beaucoup, il n'a pas beaucoup de points de vie, j'ai pas mis d'absorb, j'ai mis lui, counter target spell, each card in its controller graveyard and library with the same name, cost more, il y a quoi, il y a Alphlin qui peut être embêtant pour notre deck, il donne un contrable, Je suis à 61, il faut que t'aies un truc. On va mettre un shark typhons en side, on va laisser les sharks typhons en side. J'aime ton jeu. Merci j'aime mon jeu. Donc, historic challenge, event, historic metagame challenge, 2000 gold. 2000 gold, et tu peux gagner jusqu'à 30 boosteriño, 30 petits boosters. C'est ça, c'est tout. Il est où mon deck ? Where are you ? Non, c'est pas... Je l'ai appelé You White méchant ? Non. Je l'ai appelé comme ça ? Je l'ai appelé... Comment j'ai appelé ce deck ? Il s'est appelé You White méchant ? Tout seul ? Attends, c'est pas moi qui ai écrit ça ? Pourquoi il s'est appelé You White méchant ? Il s'est autonommé le deck. Je vais l'appeler You White méchant. Tu imagines si tes decks... Une petite prédiction, si vous voulez. Allez. Ah, tu nous as lancé une prédiction, merci Shaxx. Nickel. C'est cool, quand les modos peuvent gérer les prédictions, c'est cool. MTGA, juge ta liste. Je n'ai pas vu que... Non, c'était bizarre. Oui, et après... Non, mais après, on jouera cycling, en vrai. On va voir ce qu'on affronte. Déjà, on a des contres. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des contres. Donc, on regarde ce qu'on affronte. S'il y a beaucoup de... S'il y a beaucoup de dingues, on s'adapte. Play first. Ça dépend de quel dinguerie on croise. Jusque là. On n'est peut-être pas les gentils. On n'est peut-être pas les gentils de cette histoire. Mais on a des skins magnifiques. N'êtes-vous pas d'accord ? D'ailleurs, en parlant de vote, vous pouvez faire point d'exclamation vote. Je vais le faire pour vous. Il y a un petit sondage sur Twitter qui est en train de se faire. Il vous reste... One hour left. Et il faudrait voter Displacer. Je vous laisse aller. Il vous reste une petite heure pour voter. N'hésitez pas à aller lâcher un petit vote. La seconde est 30 minutes. C'est pour que je puisse gagner le concours sur le dernier Creator Clash. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est lui le méchant. Bon, j'ai mis 26 terrains. 26 terrains, ça devrait être OK. Yo, Dark ! Mais il y a du beau monde ce soir, ça fait. Salut Dark, comment ça va ? On joue contre blanc-bleu, là ? Alors, qui c'est le vrai méchant de l'histoire ? Du coup... Hein ? C'est qui le méchant de l'histoire ? C'est qui le dindon de l'histoire, là ? Il a combien de cartes en bibliothèque ? 50 ? J'en ai 50. Je pioche en premier. En vrai, sur un malentendu... On fait snap fin de tour, là. Le premier qui bouge, le premier qui n'a pas de lande, surtout. Ça, c'est un miroir, je reconnais. Le deck partisan. Ah, je reçois des messages. Je vais sûrement manquer de mana, donc. OK, nickel. Allez, l'agression est réelle. Snapcaster. Ah, c'est juste que... Ça m'étonnerait que j'arrive à un moment où ce snapcaster fait quelque chose, quoi. Merci pour les votes, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Il reste plus que une heure. Ça m'étonnerait qu'on détrône le deck vampire. Sur le petit vote de Twitter, mais... En fait, le premier qui bouge a souvent perdu. Mais là, du coup, en ayant snapcaster, ça va peut-être le forcer à faire un vendeureur ou... Un shark typhon ou un truc du style, quoi. D'ailleurs, s'il bouge fin de tour, il y a moyen que ce soit impératrice ou in, non ? Il y a moyen que ce one-off vendeureur fasse complètement la game. Parce que, du coup, je fais vendeureur. Derrière, je dois juste m'asseoir. Et ça gagne de ouf. Figolfine 87. Allez. Qui a osé me parler de mes win conditions ? Là, ça tue en 5 tours, ça, hein ? Même moins. Même le joueur qui a build, savait pas qu'il buildait un deck à gros. Ouais, Figolfine qui est en train de se dire, zut, je vais concéder. Point faible, trop fort. En fait, si on joue Zenith Flare, on va se prendre de la 8. C'est quoi, ça ? Bah, je le joue aussi. Impurge. Il va tuer Vendora avec une sortie explosive. Il fait ça, on enchaîne avec un... Avec un teff. Et s'il fait pas ça... Il fait pas ça, on chill. Son deck, c'est bien You White méchant, ouais, toujours. On est dans le mirror de... Le mirror de blanc-bleu méchant, de toute façon. On est parti pour de la grande méchanceté. Pas trop besoin de bouger. Il a raté un land drop, ça veut dire qu'il a 7 cartes actives dans sa main. Es-tu quoi ? Pas très gentil. Allez. J'aurais pu mettre un compteur de map dessus, mais... Il a peut-être quelque chose pour le tuer. Il veut en prendre le contrôle. C'est relou, lui. Ok. Il faut pas que je vous passe genre de cartes, moi. Allez. Allons-y. Tu as un chevalier. Mage. Il peut y avoir des mystical disputes. On y croit. Ou des spells pierres. Jamais. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. C'est tellement fort, Teferi. Voilà. Qui nous parle de win condition, là ? Parler... Oser me parler encore de win condition. Il peut essayer de se battre là-dessus. Il peut réussir à se battre là-dessus. Ouais. J'y crois pas. J'y crois pas. Il a réussi, quoi. Oh, il a réussi. D'ailleurs, il a laissé verdict au-dessus. D'ailleurs, il a laissé verdict au-dessus. On peine à avoir des landes. Je joue que 26 terrains. Je joue pas 28. J'ai pas abusé non plus. Après, ils vont finir par arriver. En réponse à la kappa. Je vais attendre la fin de tour parce que... Il y a peut-être moyen qu'on se batte, là. Fadeful absence. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Avec Snap, tu peux pas bloquer à cause de l'enchant. Ah, that's right. C'est pas faux. Il faudrait que je tue l'enchant avant. Je peux faire graver mémoire sur Authority. Et enchaîner dans Snapcaster. Je peux faire ça. Merci. Voilà. Bon. Bon. Ah il arrive tapé sur Oh je suis nul Ouais C'est vrai qu'il arrive tapé Bah je vais perdre TF C'est pas grave Il y en a 4 Pareil qu'il y en a 4 On va essayer d'hardcast un shark typhon Et puis On a un plan quoi Il nous reste quoi Une narset Un teferi Le commit memory On est pas si On est pas si loin 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Égalité parfaite Égalité parfaite Du coup est-ce que Tout est vendereur Pour écouter de plus S'il te plaît C'est palpitant En réponse Je te la botte Trop bien ce petit éclair-ci Hop 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 C'est vrai que ça s'empêche un peu de bloquer, mais au final, j'ai mon Hall of Storm Giant, on va y arriver, on va y arriver à l'ulti ! Après, il a deux Hall of Storm Giant, j'en ai qu'un. C'est juste tellement infernal d'être en face d'un Teferi ! Est-ce qu'il va le gérer ? C'est fou. On n'arrive pas à avoir un Get Lost ? Il va le tuer ! Il va le tuer ! Un Get Lost, le Shark, on a pas mal d'options ! Je crois qu'il va mourir ! Sadly ! Sadly but surely ! C'est tellement triste ! Ok, ok ! Ah, quand même ! Il est en train de me dire que c'était un complot ! Lui en plus, il a le skin de ouf ! Il a le skin des bêta-testeurs Arena, lui ! Lui, il peut pas mourir ! Allez ! Ça marche ! Il faudrait un petit Narset dans Commit Memory ! 6 mana en face ! On a 6 manettes plus, plus un Plein Swalker ! 3 contre-mains ! On est 4 contre-mains ! La belle vie, quoi ! Narset et Séwin ! Ouais, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus ? Ouais, c'est pas des Hard Counter, ça ! Elle, elle coûte 6, normalement ! Je sais pas si mon sort a marché, mais ça coûte 6, là ! Chacard dans le cimetière, la main et la bibliothèque avec le même nom, à qui perpétuellement ce sort coûte 2 de plus ! Ouais, ça, ce sort coûte 2 de plus à lancer ! C'est marqué là ! Vendereur, c'est 6 mana, quoi ! Euh... J'ai pas vu la notif, ma tata, non plus ! Mais euh... Ça devrait arriver ! Merci en tout cas pour euh... Merci en tout cas pour le Prime ! Impact of Négation dans les games de Control, ça peut faire des... Ça peut faire du taf ! Ça peut faire du taf, un petit pact of négation ! C'est pas prohibé, quoi ! C'est pas prohibé ! Généralement, j'aime bien mettre un pact of négation, mais... C'est vrai que là, si on avait des bêtes cyclings... Ha ha ! Ce serait top ! Si on avait juste quelques bêtes cyclings... Ils jouent Fragmente Reality, nous ! Il va y avoir Kalim... Y'a un bug ! Vendereur ne coûte pas... Si ! Ça coûte 4 ! Plus 2 ! C'est marqué là ! Ce sort coûte 2 de plus à lancer ! Ils mettent le raccourci que dans sa main au niveau des coups ! Pas dans ma main ! Combien de temps avant l'ulti teff ? 2 tours ! Pourquoi t'as payé les 2 points de vie ? Parce que là... En gros, il doit bouger ! Donc... Je peux avoir besoin de... De toute ma mana fin de tour ! Et de toute ma mana pendant son tour ! Donc... Ces 2 points de vie, c'est une sécurité, quoi ! C'est un mana de plus ! Donc là, tu vois, ça me... Ça me laisse accès à 8 mana pendant... Pendant son tour ! S'il fait Dovin Veto... S'il fait Dovin Veto, c'est embêtant ! Aouah ! Mais arrêtez-le ! Ah ! On pourrait euh... Contagency ! Ouais non ! Je vais juste faire ça ! Un bon Jayce des familles ! Je suis à 20 cartes ! Il est à 33 ! Faudra passer par Memory, je pense ! Il nous reste euh... Un Tef et un Shark Typhon ! Les sorts incontrables, quoi ! Deux tours, donc dans 20 minutes ! Tu refais le même contre sur l'Impératrice, ça coûtera 8 ! Ouais ! Je refais le même, ça coûtera 8 ! C'est moi qui joue lentement ou c'est lui ? Ouais, si, je raconte un peu ma vie, quand même ! Salut Nisus ! Bienvenue à toi ! Ouais, on attend ! On attend ! On attend ! Bah, on a mieux à faire ou pas ? Quatre grandes créatures ! Carnes ! Carnes ! The Great Creator ! Allez, plus qu'un tour ! Il n'y a qu'un tour à tenir avant l'ulti ! Oh mon kill ! Enfin le kill ! Enfin ! Enfin le kill ! On fait un déluge ! On a pas besoin de bouger ! On a pas besoin de bouger ! Ouf ! Encore ! Arrêtez-le ! C'est infernal ! Oh ! This is too much ! Combien il joue de mage lance vives du coup ? Un, deux, c'est pas le troisième qui nous joue ? C'est trois ! Il joue trois snaps ! Alors je sais pas s'il faut hardcast ! Arctifon ! Il nous reste qu'un pseudo-compte pour protéger tes féries ! Zenith à cinq ! Ah ! Je pourrais faire memory ! C'est vrai que j'avais un spot memory ! J'avais un spot memory et exil tous ces land ! Pourquoi j'ai pas fait ça ? J'aurais pu ! Bon l'emblème de Tef normalement ça suffit euh... Ça suffit à gagner ! Allez on va swag ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! On peut shark typhon memory ! Si on prend spell pierce... C'est la honte ! Mais au moins vous pourrez pas dire que j'ai pas hardcast d'accord ? On peut payer spell pierce d'ailleurs ! Il joue le timer ! Bah il a moins de temps que moi ! Il est à 17-38 je suis à 16-45 ! Moi je joue le mental moi ! Moi je joue le... Je joue le... L'affrontement là ! C'est bon ! Euh... Vendorer, test of talent, shark... Shark, dispute, 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 narset, typhon, 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 veto, veto ! On enlève les purges... On enlève radiantes... Est-ce qu'on fait genre on peut enlever verdict ? Euh... C'était... C'était cool ! On a fini à 4h du mat' ! Ouais on a fini tard ! C'est bien épreuve de talent ! C'est bien pour connaître sa liste mais ça a pas l'air ouf ! De toute façon tout va se jouer à shark typhon ! Sinon je joue avec 66 cartes ! Je suis un fou moi hein sinon ! J'aurai 6 cartes de plus ! Si par hasard on en vient à la meule j'aurai 6 cartes de plus ! Ça dilue un peu mes terrains mais... On est là pour tryhard mais de manière swag ! On se donne le droit ! On se donne le droit de... D'être flexible ! De toute façon il va pas se passer grand chose ! Non c'est parti ! Ah ouais je vous ai fait un hardcast dans le BO ! Voilà mais on... Test of talent ça peut fonctionner ! Euh... Tu contre pas ! Euh... Ce sort ne peut pas être contre carré ! Et test of talent ça dit... Euh... Ouais ! Ça marche quand même ! Sortie explosive te colle à la main ! Bah c'est bien ! C'est une bonne carte dans le BO je pense ! Ça tue Snap ! Ça tue... Ça tue Narset ! T'exiles les copiles mais ils sortent ce réseau ! C'est ça ! Bah t'exiles euh... T'exiles les autres exemplaires ! Tu peux test of talent deviner toi mais bon ! En vrai Kalim c'est un problème hein ! On a pas grand chose pour interagir avec ça ! Il doit juste chill quoi ! Il faut qu'on profite d'une fin de tour pour faire Vendora hein ! Mais c'est... Comme on a fait Game 1 ! On... On va pas rentrer Rest in Peace ! Je pense pas hein ! Il faut Jayce celui ! On pourrait mettre MJce où ? Bah disons qu'avec sortie explosive là je peux faire ce genre de play que je pourrais pas faire normalement ! Juste parce que j'ai sorti explosive pour gérer euh... Pour gérer Teferi s'il me le pose ! Bah ouais je sais pas s'il joue la cloque mais euh... Il a l'air en PLS quoi ! Bah ouais peut-être qu'on pourrait... On peut prendre d'autres decks hein ! Ok ! Fin de tour je discard ! Il veut vraiment se gloutonner ! Il est full gloutonade ! Un tour je discard ! Votre chat soit 7,5% de Ctrl, 2,2,3,1,1,1,1,2,2,1,2,3,1,1,1,2,1.1 ! Je discarde. Voyons voir. Ça a l'air d'être une belle main qui ne sert à rien. Calim, 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 Farwell, un Typhon, un One Ring, un Karn, deux Charmes. Il a peut-être un deck hyper métagamé pour l'historique, mais vu que nous, on n'y connaît rien, on a peut-être le meilleur deck des deux. Juste parce qu'on n'y connaît rien. Il n'y a pas side-die au Farwell, non, non. On ne ferait pas un Typhon, un One, là. On va bien piocher des landes. Des landes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en ai eu un ou deux ? J'en ai eu qu'un. Non ! Pas le Typhon de requin ! Pas le Hardcast ! Non ! Pas le Hardcast ! Ah ! Ah bah là, on est parti, là ! Le plan B est actif ! Il peut Fragmente Reality, il peut Alliance Bénie. Il ne trouvera pas grand-chose de mieux pour ça, de toute façon. Ok. Je joue 26 landes sur 66. Non, mais tout à fait. Mais regardez ! En fait, la marge de manœuvre, de toute façon, est tellement minime des deux côtés. Parce que lui, il a son lande pour avoir main infinie, mais... Il va juste activer Castle, hein. Il prend la même séquence, quoi. Il peut faire sous le séparation. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça pionce. Je dois que ça pionce. Il faut juste que je joue plus vite parce que... En fait, je ne suis pas en auto-tap. Donc, c'est vrai que ça prend un peu plus d'action de mon côté. Je ne vais pas activer Castle. Honnêtement, j'aurais pu activer Castle. J'aurais pu activer le Castle. On défense. On se bat sur ça. Allez. Je n'aurais rien de mécontrer anyway, donc... Là, il a un Kalim qui est là. Je peux réanimer les deux autres, c'est ça ? En exilé... En exilé deux pour ramener le troisième. Mais c'est moi, l'agresseur. Il peut faire quoi ? Il peut faire Reprive ? Je vais faire Veto. Il peut faire ça. Et du coup, je peux tenter... Dispute. C'est plus que Glouton. Il en joue deux des tours du Reliquaire. Il est... Il est parti trop loin, lui. Il est parti beaucoup trop loin. On doit faire combien de wins ? C'est 7 wins pour les 30 boosters. 7 wins pour les golds et les boosters, quoi. Mais on n'a pas le droit de lose. Le problème, c'est qu'on a le droit à 0 lose, quoi. On ne ferait pas un T-Ferry, là. Pas de raison. Et on peut le protéger avec Veto de Dovin. Après, on en a deux. Donc, selon le spell qu'il choisit, on s'adapte. Préparation de l'âme. Il n'y a pas de moyen de pression. On en a trois, en fait. Voilà pourquoi on joue cette carte en un max d'exemplaires, je crois. C'est le chill absolu. Je me fais regarder mon removal pour le Kalim qui est là. Il va bien finir par le réanimer. Dans deux tours, il le réanime. Embêtant. Le Ferry, c'est un cas extrêmement rare de quadruplet. Il craque ses maps. On pose ce combat. En fait, ça va prendre Vandereur. Je ne comprends pas trop pourquoi il a craqué toutes ses maps. Vu que son truc, à moins qu'il ait... Non, il va juste mourir à During, non ? C'est pas comme ça que ça marche. Non. Sortie explosive. Sur Tef. On peut lui faire dépenser son Devin's Veto. Lol. Et on va lui faire dépenser Devin's Veto. Oh, ça c'est méchant. On a plusieurs removal, mais avec Kalim, il va avoir... Mais avec Kalim, il va avoir la Parado. Après, il meurt en effet tout seul sur son One Ring. Son One of One Ring va réellement le tuer. On peut essayer de le forcer à utiliser 6 mana pour attaquer avec son land. Donc, s'il attaque Tef, il peut s'utiliser Vandereur. Il n'a pas attendu que je paye la Parado. Euh... Du coup, je ne vais peut-être pas payer la Parado. À quand Cavern of Soul pour les instants ? Ça existe ! Ça s'appelle... Boseijou. Mais le... Le... Le first one, quoi. Le Boseijou premier du nom. Bon. On avance, on avance. On progresse. Merci pour le Prime, mais je ne doutais pas. Je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté de ta confiance. J'aimerais bien faire un test of talent sur son fragment de reality. Il faut être sûr qu'il meurt du Ring, mais il va quand même piocher beaucoup. Il a un Karn également. On ne peut pas gérer. Il a pas mal de choses qu'on ne peut pas gérer. Ça ressemble à la gloutonnerie. Après, on joue plus vite que lui. Il faut juste que je clique plus vite, quoi. À partir de maintenant. Il a un Karn. On a un Karn. Au revoir. On a un Karn. L'un Karn. C'est quoi en test of talent ? Il s'est pas mis à beaucoup je crois. Je pourrais prendre deux manas là. Je n'ai pas envie de faire un token 1-1 juste pour ne pas lui donner deux PV sur Authority. Pareil sur le Shark. Il peut perdre à la meule également. Sortie explosive sur Teferi. Ok. Il va bien falloir qu'il le gère son One Ring. Il n'y en avait qu'un si je ne me trompe pas. Il n'y en avait pas deux. Il peut le fragmenter mais on va garder le compte pour l'empêcher de tuer son propre Ring. On voit si ça passe. Il peut aussi faire un Shark Typhon 9-9. Je n'aime pas trop l'idée. Allez vas-y. 6-9 cartes en bibliothèque. Il revient dégagé ou engagé ? Il revient engagé le Kalim. Artefact et cimetière. Il ne peut pas attraper les tokens en plus. Non-jetons. Non-jetons. Artefact. Créature enchantée. Il a l'impression qu'il se bat contre lui-même. C'est bizarre. Le feeling qu'il est en train de se battre contre lui-même. Moi je n'ai rien fait. J'ai fait 3 Teferi et j'ai pioché. Je me suis arrêté à la simplicité du truc. Tu gagnes 4. C'est sa main ça ? On dirait sa biblie presque. Snap, impératrice, Teferi, Kalim. Tu vas prendre un petit 7-7. End of turn. Y'était ce qui était. Ah vous allez dire mais ça ne tue pas. Ça c'était avant. Que ce shark explore les océans. La profondeur des océans. Les océans sont très profonds. Les océans sont assez profonds. 51 minutes. 1-0. Ça va être dur de les gratter ces boosters. Moi je vous dis. Plus que 3. Enfin plus que 6. Plus que 6. Est-ce qu'il y a d'autres decks plus rapides ? En vrai. Y'aurait-il d'autres decks plus rapides en historique que blanc-bleu ? Il y a sûrement des decks combo. Boros convoque. Boros convoque en histoire. C'est possible que ce soit jouable en plus. Non. Non. Not again. Non. Ok. Mais pourquoi tout le monde joue blanc-bleu ? Pourquoi tout le monde ne joue pas de langue ? Pourquoi il ne joue pas de langue ? Pourquoi sa technique ? Pourquoi sa stratégie ? Ah, il jugeait ce cas. Ok. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On préfère. Est-ce que c'est ma main ? 6 contre-sorts. 6 contre-sorts, un removal. Toutes ces expressivitérations vont coûter une blinde. Il nous faut un TF et c'est bon. Ça fait gagner de la vie quand tu cycles. Oh là là. Si vous n'étiez pas le joueur qui a commencé, gagnez de... Les ans. Sympathique. Visiblement, you wait control jusqu'à 4h du matin et on verra. Ouais, bon. Ça ressemble à ça pour le moment. You wait control gaming. On a notre kill. On a notre deuxième kill. Je pense qu'on commence par Snapcaster quand même. Allez, toutes tes hélices d'éclair vont coûter une blinde. Ça me fait plaisir. C'est quoi ? Ces expressivitérations coûtent 4 ? Ces hélices d'éclair coûtent 4 ? On est bien là. La taxe is real. Fragmente reality coûtent pas 4. Bon, on peut pas faire TF. On peut avoir devine veto donc on chill. À partir du moment où tous ces trucs coûtent bien plus cher que les miens, on est bien je pense. Allez, finis les mensonges. Menteuse ! Arrête de mentir ! 5 cartes en main. Ça, tu peux résoudre. Option, c'est bon. Option, ça résout. 3 cartes en main. C'est beau. C'est beau ce qui se passe. C'est la contingence de Teferi. Il est contingent. Est-ce que j'y vais pas. Oh là là. Oh, les Teferi vont coûter cher. Aïe. Normalement, il devrait exploser dans peu de temps. 5 cartes en main. Sortie explosive. Non. Donc là, on le défend. On n'est pas obligé de le défendre. Mais on le défend. En fait, on veut juste... Ouais, ça me va. On veut juste qu'il se full tap. On veut juste qu'il se full tap. Comme ça, s'il gagne la bataille de Tef, il est quand même full tap. Et on peut poser l'autre. Et là, on va peut-être commencer. Des petits trucs sympas. On va pas aller trop vite non plus. Derrière, j'ai 6 mana. Je peux faire fin de finir les mensonges et graver. Oh, l'expressive itération. Allez, ça va coûter 6. Ça va coûter 6. Tu pourras aller jouer. Mais ça coûtera 6. Et ça, non. Ça, non. Ouais. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Ça ne me va pas. Bon. Bon, 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 bon. Ça. Ça, 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 ça. Bien éclairci. Ça peut être cool. Je ne sais pas quoi enlever en vrai. Peut-être de finir les mensonges. Ça a l'air fort, Vandereur, mais je ne sais pas si c'est clutch. Ou des hélices. On veut des disputes. Ouah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je suis censé jouer. Peut-être qu'on sorte deux sorties explosives. Trois sorties explosives. Je joue full contre. On ne met pas lui, là. On peut le mettre. On peut ne pas le mettre. On a le choix. Lopo voulait passer en force. Il n'a pas suivi le cours de contrôle. En vrai, c'est une leçon. Ne jamais se tap out. La règle dans le miroir de contrôle, c'est que je bouge en deuxième. Je ne bouge jamais en premier. Il n'a pas respecté la seule règle. Il n'y en a qu'une des règles. Des règles stables, il n'y en a qu'une. C'est que je ne bouge jamais en premier. Là, il a failli bouger, par exemple. On l'a vu. On l'a vu qu'il a voulu bouger, là. On peut garder ça, en fait. Vu que je ne vais pas vouloir bouger, je vais garder des landes au-dessus. Oui, ça, c'est bon. Il y a une deuxième règle. Celui qui gagne, c'est celui qui ne rate pas ses land drops. C'est vrai. C'est vrai. La deuxième règle des jeux contrôle, c'est ça. Souvent, c'est ça. Pas tout le temps, ça. J'ai deux snaps. Il nullifiera mes snaps. Il nullifiera deux snaps avec ça. Par contre, s'il essaie de se battre là-dessus, mauvaise idée. Il rate des land drops. Ça veut aussi dire qu'il a une main pleine de bonnes cartes. C'est un peu dommage. Et si c'est l'impératrice, on compte. Voilà. C'était fait rire, on le tue. On n'a pas envie de faire un shark typhon qui est plus petit que... On ne veut pas que le shark typhon soit plus petit que 4-4, en tout cas. Genre un shark typhon 5-5, c'est acceptable. 5-5, c'est acceptable, honnêtement. Mais est-ce qu'on a besoin ? Euh... Ouais. Allez. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué shark typhon. Quel plaisir, cette carte. Quel plaisir, cette carte. Oh là là. Oh, le bonheur. Oh, le shark du bonheur. Je me mets deux, tiens. Paf. Ah, mais j'ai ça aussi. Bon, on va y aller. Et Ferry. Quelle bien mauvaise idée. Non. Voilà. Il n'a pas respecté les fondamentaux. Poser des terrains et ne pas jouer de sort. La base, quoi. Non, mais jouer contrôle, c'est pas si compliqué, hein. En vrai, ne vous prenez pas la tête, hein. Jouer contrôle, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Ça, je trouve. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On a le One of Chandruin Qui va peut-être nous embêter dans cette main Et on joue peut-être pas contre Ah nickel ça On joue peut-être pas non plus Contre On joue peut-être pas non plus Contre blanc bleu J'ai le doigt sur le bouton acheter balatro J'ai peur de pas dormir Je suis scammé si je clique Ah tu devrais pas cliquer Makimi Ne clique pas sur ça Moi je vous fais des streams balatro Pour justement que vous n'ayez pas A jouer vous même Tu vois c'est C'est un exutoire que je vous propose Pour justement que vous n'ayez pas à le faire Je sais pas si je suis censé Chandruin ou non J'aime bien le faire quand même Pour activer mes contingences Au cas où il est fable et tout Après il a rien fait Il attend peut-être saisi C'est normal parce qu'Andrea C'est un joueur Azurius Control en BO1 Ah bon ? Comment tu sais ? Tu les connais tous ou quoi ? Contingence Allez C'est peut-être pour ça Qu'il a voulu partir sur Sur Rakdos Mais balatro ouais Balatro c'est un jeu tellement prenant Que tu risques gros Makimi Si tu l'achètes Après tu as kiffé Mais tu risques gros quoi Alors c'est passé 18 plus Qu'est-ce que vous m'aviez dit ? C'est passé 18 plus Parce que Parce que Il y a un concern Par rapport à l'interface du jeu Comme quoi ce serait proche Valentin Simulation de jeu d'argent Et bien on va On va attendre qu'il On va attendre qu'il y ait rien Non pas ce Kenzan Pas des tokens C'est un jeu qui vole ton âme Ça vole pas ton âme non plus Faut pas exagérer Bah ils vont me tuer ces tokens Peut-être J'imagine qu'il a Fatal push en main Quelques anti-bet je pense Des anti-bet Des anti-planes walkers S'il le faut On peut On peut graver Graver un des tokens Fin de tour La value est réelle Je pense que mon TF Va mourir Quand je vais le jouer Ou alors J'attends le tour 7 Pour le jouer J'attends le tour 7 Pour avoir double contre Maybe Ouais c'est ça Jouer contrôle aussi Shouldred Je suis le joueur Qui a commencé Shouldredo Je vais faire une contingence Sur Shouldred Je vais faire ça dessus Tu n'as pas raison C'est l'absence L'absentéisme A cause du jeu L'économie mondiale Risquerait de chuter Vous vous emballez trop Vous vous emballez trop On est ok pour que ça coûte 4 Les prochains Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Je me prends encore la tête A pas jouer blanc bleu En vrai Pourquoi je ne joue pas Blanc bleu En tournoi Ah il y a Crustias aussi Ah oui Solide On arrive au moment Où on va peut-être Faire un teff Il va peut-être Falloir y aller Ah il y a Baumaster Non Bon Normalement Il devrait mourir Ce Teferi Il n'y a pas Beaucoup de chance Qu'il survive Intrudo Del cemeterio Ah ouais Ok Comme ça là ? J'ai le droit ? Il est à 6 J'ai le droit au bonheur J'accepte J'accepte Le bonheur Ah, quand même Je le disais aussi Bonne crusher, bonne crusher, bonne crusher Push, push, push Bon ben voilà Une game rondement menée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 contre 7 contre 2 removal 7 contre 2 removal Repense Enjoy Makimi Enjoy, enjoy Enjoy, enjoy Est-ce que du coup les gens qui Est-ce que les gens vont sub Tu vois ? Est-ce que les gens qui aiment les streams de Yellow Hat Vont sub à ma chaîne ? La question que je me pose c'est ça Est-ce qu'en jouant en blanc bleu Full contresort Ça attire du viewer quoi Est-ce qu'on tue ce token ? Est-ce que Est-ce qu'on se dévase de ce... Je pense pas, y'a pas besoin normalement On va pas over commit sur un token esprit quand même Ah non, pas lui ! Et bah non, pas lui En tout cas moi ça me fait rester Si les gens restent Parce que je joue blanc bleu, t'es féri Vous n'avez pas d'âme les amis Vous n'avez... Vous n'avez pas d'âme moi je dis Non, on attaque pas On est pas ce genre de personne, ok ? Je préfère les pépites des matinales Mais ça va, ça le fait Bah là on est sur du... On veut gagner quoi On est... On est... On est sur de la victoire là C'est quoi cet edit shoulderade ? Qu'est-ce que c'est cet edit shoulderade ? Une âme ou un win rate positif ? Faut choisir exactement Qu'est-ce que c'est cet edit shoulderade là ? Arrêtez tout de suite Arrêtez-le tout de suite Il veut gérer mon plans walker On va lui en proposer un autre De place walker Comme ça j'aurai le choix Ah tiens on va en proposer un troisième Hop Comme ça on aura... Voilà Famille En vrai c'est pas un matchup facile Je pense Parce que là il va y avoir Euh... Des saisies Il va y avoir des saisies Des inquisitions Des crucias Non je pense que le matchup est pas si facile que ça Par exemple purge C'est pas une si bonne carte Verdict on peut en garder deux Mais purge c'est pas une bonne carte Euh... Tiffon je sais pas si ça fait le taf Snap ça peut être moins bon aussi On a pas assez de spot removal Hum... Ça prend push On peut jouer full control avec Narset On peut jouer Vendor Vendor c'est correct Les quatre tiffons Y'a Blood Moon en historique ? Non hein Y'a pas Blood Moon Salut Magic Hop Comment vas-tu ? Tu rajoutes Lotus Field et des contres de capacité Et tu fais Teferi Untap Memory Deluge Tour 3 C'est drôle Ça peut être pas mal aussi On veut full Veto ? Le truc c'est que c'est ces créatures qui me tuent Mais Veto c'est bien contre le reste Mage Lance Vif c'est pas ouf S'il rentre du Cling to Dust ou des trucs comme ça par exemple On fait Test of Talent de Vins Veto Et je sais pas dans quelle mesure faut garder les Shark Typhon Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué Shark Typhon Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué cette carte On a le temps de faire des blagues Allez-y hein pour les blagues Non passez-y Ah il peut rentrer Beaumaster En vrai il peut jouer Beaumaster Nerfé mais Beaumaster quand même Cycler Shark Typhon pour un Trade Un Typhon de Commerce Pas sûr que ce soit validé ça hein J'ai gardé, j'ai attendu un tour pour être sûr de contrer la fable S'il y a deux fables c'est un peu embêtant Mais du coup là on s'en sort bien parce qu'on a On va pas prendre Vandera On peut activer Tannier Et il a manqué un Sorin le Morose Sorin le Morose Je me demande toujours s'il faut faire Teferi- ou Teferi- Et c'est toujours Teferi- En plus Je pense Il y a souvent des débats mais c'est toujours Teferi- A la fin Le deck il aurait dû activer Den je pense Den ça permettait de tuer Narset en plus Ah il voulait attraper Mémory Deleu Not sure about it A la fin C'est fini ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a gardé les pouches pour les typhons En plus Smart Là du coup je perds mes deux planes sur le cœur Hum 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 Ouais on prend cher là Palantir Du coup je perds pas mes planes sur le cœur Je pense qu'il fallait activer Activer les landes et tuer mes planes sur le cœur Palantir avec Narset on board c'est pas ouf Ah oui non ça meule automatiquement c'est ça Parce que je peux pas choisir qui Ah si c'est pas mal du coup Ça fait combien ça fait 13 À n'importe quelle cible Ok Ok Palantir c'est peut-être pas mal Je sais pas On verra On va gagner à la meule à ce rythme là en vrai Ok Alors l'idée ce 1-1 va commencer à agresser Sorin Mais Je pense encore que s'il y avait un gobelin 1-1 sur le champ de bataille avec la tanière J'étais pas bien Après peut-être que ça fait partie d'une stratégie plus globale Où il veut laisser Narset on board et me tuer avec Palantir Wow Ce serait trop fort La strat de laisser une Narset De jouer Palantir contre Narset Et bah ça met Il met 13 son Sorin aussi Ah ouais Alors on va commencer par ça hein On va On fait Steph On va plus détaper mon castle On va mourir sur Palantir On va mourir sur Palantir Parce qu'on a Narset on board Ça nous met des boules de feu tous les tours C'est méchant comme strat Hum Hum Ouais si je fais pas TF moins Je pense que je suis mort C'est à dire que je perd mon T-Ferry gratos Sinon j'essaie d'attaquer avec le Hall of Storm Giant deux fois En gros Je l'oblige à se full tap Je t'attaque avec ça Je t'attaque avec le Hall of Storm Y'en a un Y'en a ça va Je pense que j'aurais préféré dans son spot Juste activer J'aurais préféré dans son spot Juste activer mon land Il tourne autour d'un removal Mais c'est pas ouf Chandra Shouldred Slaughter Games Pyromantien Palantir Croxa Des cartes de permanent non-terrain Sur le champ de bataille Les joueurs ne peuvent pas lancer des sorts des cimetières ou des bibliothèques Chalou Getloss vous êtes où ? Bah tu les as appelés Ils sont là Puisque tu les as appelés Ils sont venus Ah mais on peut détruire après l'attaque Ouais bon on va faire ça J'avais pas calculé Mais je pouvais détruire après l'attaque C'est beaucoup mieux 1, 2, 3, 4, 5, 6 Activation Y'a pas grand chose à faire Cool la technique je vais faire pareil Bah tu devrais Si ça marche pourquoi s'en priver en vrai T'appelles une carte Elle arrive Tu gagnes C'est la base Pas besoin de faire autrement Bon c'est fort blanc bleu Est-ce qu'on va réussir à faire le 7 victoires avec ? Franchement normalement c'est dur Normalement un historic challenge quand tu joues jamais en historique C'est censé être plus dur que ça quoi Non c'est pas encore rentable Si ? Là on est déjà en rentabilité On a le 3 victoires Je vois que dans la prédiction Y'en a beaucoup qui ont voté 4 victoires ou 5 victoires Je vais essayer de vous régaler Euh vas-y hein Des landes de contre Il paraît que Non Pressive itération Le truc c'est que si t'as pas de spell à 0 Itération tour 2 c'est Ça fait pas de card advantage quoi C'est du recyclage Balmort Non Donc ça c'est wizard 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 Ce qui est bien c'est que wizard Il joue les wizards en x4 Draw 2 Je vais défendre Ah sur le coup je pense que wizard Il lance du monastère Humain et moine Ça joue des contres ou pas ? Avec des bêtes prouesses Contre plus bête prouesses C'est égal Pas un très bon deck Je joue combien de memory deluge ? J'en ai mis qu'un non ? Ouais C'est quand même une vraie carte aussi Memory deluge Quand on y pense Scooter Scooter c'est bon Scooter C'est ok On veut attraper des playset avec ça On veut attraper des On veut attraper je crois Je pourrais poser mes lentes d'étapes en vrai Pour avoir le maximum de ressources disponibles Wizard lightning Cette vive lance va me mettre tous les points Flamda nord pour 5 Sinon je fais juste remand Un petit shark à 5 en surprise Il faudrait le faire à 6 du coup Vu qu'il y a des flammes d'un or Mais là je l'ai laissé résoudre flamme d'un or Je le laisse résoudre scruter Il va probablement pas m'attaquer Je sais pas s'il peut vraiment attaquer dans Hall of Storm Giant Je ne pense pas S'il attaque pas on peut déluge Il attaque On peut faire un 5-5 Je pense qu'on prend zéro risque Et qu'on garde ce shark en défense Dit-il Dit-il en attaquant Dit-il en cliquant sur Attaque ou il vole Non ça ne marche pas comme ça monsieur A quel moment Avec 5 cartes en main Il me tue A travers un 5-5 A travers un 5-5 Deux contres et un removal C'est bien il est sage Ah mais c'est un plaisir De jouer blanc bleu en fait Franchement Ça a l'air bien marfette aussi On va la laisser à 5 Parce que 5 ça prend pas Garoté Ça a l'air pas mal à 5 Trois cartes en main On a toujours un removal Deux contres Un snap était féerie Et on chill Certains joueurs Auraient attaqué Avec le shark Et essaieraient de terminer Cette partie Je ne suis pas de Je ne mange pas De ce pain là Tracker l'indice Ne marche pas trop bien Pendant ton tour Ça devrait être une explosion Next day Garoté On a bien tourné autour de Autour de Garoté Et éclair de sorcier Bon il est bizarre son deck sorcier Sans sorcier dedans Il joue juste vive lance Probablement Et il joue les sorciers classiques On met des disputes Véto Véto c'est pas forcément Assez polyvalent Purge C'est pas forcément ouf S'il nous attaque Avec des bêtes Célérité Shark typhon C'est pas forcément fou Non plus Narset Je ne sais pas si on va Réussir à la défendre Pareil Ça prend des bolts En pagaille Ce 2-4 Ce vilet 2-4 Lui On a peut-être Épreuve de talent On veut Véto de Dovin Véto de Dovin Dovino Il y a quand même Beaucoup de spells Ça donne Peut-être 1 1 déjà On joue genre 2 purges Pour tenir leur lit Je ne sais pas si je veux Narset en vrai Ça a l'air Échange contre une carte Et Bolt Tu me diras On va essayer Essayons Narset Grand Theft Comme à l'époque De War of the Spark Quel plaisir Je suis content Content de vous faire Autant plaisir C'est vrai que Teferi Est une vraie Carte magic On ne le dira Jamais assez Je pense J'aurais peut-être Du garder Les 3 interactions A 4 mana Plutôt que garder ça J'étais en train D'expliquer À quel point C'était une vraie Carte magic Je ne pouvais pas Ne pas Ne pas le garder Dans la main En vrai Il ne fallait pas Le garder Alors On m'a envoyé 50 000 points de dégâts Donc 3-3-6 7 Flammes d'Andor Je prends 5 Il a 2k 1-2k ... Il y va, c'est normal, c'est normal. Je passe à 8. Not bad, il peut la mettre dans le grave non, quand même ? Il l'a gardé au top, trop bizarre ça. Bon, je vais perdre, il fallait le land pour Vendorer, trop bizarre qu'il l'ait gardé au-dessus. J'aurais pu contrer, j'aurais pu contrer avec ça, mais ça ne changeait rien parce que... Ah si, il ne pouvait pas la rejouer. Ok, bizarre. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Les terrains. Est-ce que Narset c'était bien ? Plutôt pas. Ah, Narset ça avait l'air un peu naze. J'aurais dû garder la deuxième map à la place de Steph. On le savait un peu donc... C'était mon erreur. Ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. Petite erreur. Je l'ai vu de suite. Alors... Contrairement à tout à l'heure, il n'a pas Mulligan. Balmour. C'est vraiment un gain de temps. Ça fait pas... Le truc c'est que ça fait pas de card à dentelle. Ça gagne juste du temps ça. Si nous enchaînent des bêtes et des spells, on va quand même prendre l'enfer. Si nous enchaînent que des bêtes par exemple, là on prend quand même l'enfer quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a dit que c'était une bonne carte Steph. On a dit que c'était une bonne carte. Il faut pas grand chose. Essayer de piocher ce lande. Détape. Essayer de piocher ce lande. Détape. Il est détape. Tef moins. À go. Je meurs sur... Passage de symétrie plus charge. À 6, je meurs sur beaucoup de choses. Mais bon. Je suis un peu obligé de faire ce play là, je pense. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On joue avec le fire. Euh... Je fais Tef moins sur vive lance. Il fait Balmor. Et derrière, j'ai pas de moyen de checker Balmor. Je crois que je suis obligé de faire Tef plus. Et essayer de contrer un sort avec... Tenir les mensonges. Sur Expressive itération, par exemple, je suis obligé de contrer, je crois. C'est pas un wizard, donc il a peut-être pas Bolt. Mais par contre, sur charge téméraire, je peux pas gagner. Allez. Fin du run. On s'est fait avoir par les wizards. Ouais. C'est euh... Si je faisais... Le truc, c'est que si je faisais le moins sur vive lance, je mourrais pareil. Si je faisais moins... En fait, sur cette séquence là, je peux pas gagner. Parce que si je fais le moins, il va faire Expressive. Récupérer la 0.3. Poser la 0.3. Mettre célérité et faire... Je t'attaque. Fallait juste pas avoir un Shockland. C'était un Shockland. Let's go. Du coup, on a fait 3 wins. 3 wins, c'était long. Une erreur est survenue. Arena qui bug. Arena qui n'a pas envie. Euh... Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi ? Bah je me déco. On arrête le stream, c'est ça ? Enfin, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Un moment-là... On arrête le stream où ilforde seonne. Allez- seaweed un vídeos, c'est 다 Britton. Et le fait les besoins. Sous-titrage ST' 501